J'ai fait un contrôle du bon fonctionnement de tous les feux sur ma voiture et je me suis rendu compte qu'il y avait un souci sur le troisième feu stop. Donc je vais vous montrer tout de suite comment changer des ampoules sur le troisième feu stop d'une voiture. On commence tout d'abord par ouvrir le haillon et repérer l'endroit où se trouve le feu stop. Et là on voit qu'on a deux écrous. Donc ils sont facilement accessibles, il n'y a pas de petite protection en caoutchouc. Ça peut arriver sur certains véhicules. Et je me munis d'une douille de 10 pour les dévisser. Ensuite je pousse sur les tiges filetées pour sortir le feu. Mais ça n'avait jamais été fait, c'était trop difficile. Donc là je me suis aidée d'un marteau pour pouvoir les pousser plus facilement. Et là du coup le feu est déjà sorti. Donc je continue à l'extraire entièrement pour pouvoir repérer les ampoules qui ne fonctionnent plus. Alors donc là on a cinq ampoules et j'en ai soit celle-là, soit celle-là qui ne fonctionne plus. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Mais je vais vérifier quand même. Donc ok, il n'y en a qu'une. Donc c'est celle de gauche ici que je vais changer. Donc c'est parti. Donc là c'est un petit système de clip en plastique en fait. De chaque côté, on libère le support. Donc c'est hyper simple. On enlève l'ampoule. Donc là on a juste à tirer dessus. Et là le type d'ampoule qui correspondait c'était celle-ci. Donc une W5W, classic like, 12 volts. Donc on met la nouvelle ampoule et ensuite on va procéder dans le sens inverse pour refixer la plaque et ensuite le feu. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr on n'oublie pas de vérifier le bon fonctionnement de toutes les ampoules. Et ensuite on peut revisser. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas une opération très complexe en soi. Donc je vous invite aussi également à faire un petit contrôle des feux sur votre voiture. Vous assurez de leur bon fonctionnement pour être sûr de rouler en toute sécurité sur la route. Donc c'est un contrôle qui se fait très rapidement. Et je vous conseille de le faire au minimum avant de partir en vacances. Et aussi avant de passer votre voiture au contrôle technique. Puisque c'est un motif de refus. Et donc si vous voulez connaître la liste des contrôles que je vous recommande de faire. Voici ici ma checklist. Je vous mets dans le petit ici ou dans la description. Vous retrouvez justement tous les contrôles que je vous recommande de faire. pour être sûr de réussir le contrôle technique. Je vous dis à bientôt. Bye bye.